Alors, bonjour, je suis Éric Ferland, foire directeur général, membre producteur des foires Écosphan. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Alexandre Guilmette, celui que j'ai appelé il y a quelques années Guillaume. Je m'en souviens. Donc, il est PDG de B-Transition et de Marché B, donc le titre de sa conférence est « Tout est possible, créons une nouvelle norme ». Alexandre est détenteur d'un baccalauréat en informatique et génie logiciel, d'une formation en gestion d'une entreprise de la construction, conférencier et entrepreneur pleinement engagé dans la transition socio-écologique avec une approche multisectorielle. Père de trois enfants et active depuis 12 ans dans des projets de recherche-action visant à déplacer la norme, il ne peut concevoir le monde sans transformer les structures dominantes en place. Autoconstructeur d'une maison écologique, instigateur d'un plan d'agriculture urbaine de Victoriaville, puis des incroyables comestibles du Québec en 2018, il imagina aussi un concept de vente par équité. Il créera ensuite un écosystème utilisant son concept de monnaie locale intégré à son dernier projet, Marché B, PDG de B-Transition et Marché B. Il imagine et crée des projets de rupture avec les cadres et schèmes de pensée établis. Donc, Alexandre, est-ce que tu veux que je parte de ta vidéo? Oui. Ça prend ça. Parfait. Et voilà, c'est parti. Et il est PDG de B-Transition et de Marché B. Il imagine et crée des projets de rupture avec les cadres et schèmes de pensée établis. Alors là, on va voir de quoi il s'agit. Tu veux nous expliquer ce qu'est un Marché B? Oui, tout à fait. On en a pour 40 minutes ou bien là, peut-être un peu moins parce qu'on a commencé en retard et avec une période de questions à la fin ou pendant? Oui, peut-être à travers ou surtout à la fin de quelques minutes. Mais après la conférence, c'est en ligne de moyens de continuer d'échange. Puis, tu as un kiosque ici aujourd'hui. Oui, on a un kiosque toute la journée. Bonjour. Merci de vous être déplacé. Merci de faire partie de l'auditoire qui participe à la première conférence où est-ce que je vais vraiment expliquer plusieurs leviers pour déplacer la norme. Par hasard, on est en crise et espace-temps spécial au Québec. Je pense que c'est vraiment tout indiqué pour démontrer des nouveaux chèmes que ceux qui sont déjà. Donc, tout est possible. Créons une nouvelle norme, mais c'est vraiment ensemble. Le Créon, c'est le Québec, le Canada, le monde entier. Mais notre modèle est surtout au Québec. Donc, il vise le territoire québécois. Donc, qui suis-je? Moi, je suis quelqu'un de vraiment engagé, visionnaire et toujours dans les projets et très, très créatif. Mais malgré mon cours il y a très longtemps en informatique, j'ai une échelle. J'ai tenté de créer des projets dans le territoire aussi québécois, donc sur le terrain, pour ne pas juste rester dans le virtuel et dans l'informatique. Je suis aussi père de trois enfants. Donc, c'est justement les récoltes de 2020 sur un super projet. Donc, les enfants, je fais aussi tout ce que je fais pour eux parce que pour moi, c'est totalement inadmissible de continuer dans la norme en place. Bon, pourquoi? Moi, j'ai été vraiment éveillé par le rapport Mido et HALT à la croissance. Donc, en 1972, il y avait déjà le club de Rome qui alertait la population mondiale sur la surconsommation et le mode de vie totalement à côté de la traque qu'on avait. Et suite à ça, on va beaucoup plus loin en 2017, c'est 15 000 scientifiques qui signaient l'une des lettres les plus percutantes, qui disaient une fois de plus que là, il n'était peut-être pas trop tard, mais qu'il fallait vraiment enclencher sur une nouvelle traque. Parce que le train, avec la voie qu'il y avait, il n'y avait aucune possibilité. Aussi, au-delà de tout ça, bien, moi, je parle aussi de structures dominantes. Donc, système bancaire mondialisé, la gouvernance politique, les organes internationaux qui sont supposés nous aider, qui sont supposés créer le vrai changement, mais c'est la même histoire qui se répète toujours. Donc, on tourne en rond, ça n'avance pas. Et pour nous, le seul moyen pour se sortir de cette menace d'effondrement-là, c'est vraiment de créer une nouvelle norme à partir des citoyens et des dirigeants indépendants. Donc, changements viennent du bas et non qu'ils soient attendus par le haut. Donc, à travers mon parcours de 12 ans de recherche-action, j'ai été en contact avec les gouvernements, les centres de recherche, les municipalités, le provincial, le fédéral, tout ce qu'on peut imaginer. Puis, à chaque fois, il y a toujours une norme en place, puis il y a une limite au système qu'on perçoit. On perçoit seulement les limites comme une pièce de théâtre, mais après la vie de théâtre, il y a la vie à côté qui continue. La pièce de théâtre, c'est ce qu'on nous fait percevoir du monde. Dans le chêne dominant de pensée et que les structures dominantes en place vont continuer à maintenir, en fait. Donc, je suis vraiment dans une démarche de comment, c'est en fait en créant plusieurs leviers en synergie. C'est toujours une intention du cœur, une réelle intention d'amener le changement. Et non, une planification financière avec des objectifs financiers. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une certaine viabilité économique, mais avant tout, c'est une réelle intention du cœur. Qui, moi, m'a propulsé les douze dernières années. Donc, douze ans de recherche-action et d'engagement concret. Donc, aujourd'hui, c'est de vous tracer un peu rapidement la ligne que j'ai parcourue, les projets tous réels qui ont été concrétisés, et l'impact et surtout le levier unique qu'on a au Québec maintenant, avec ce qu'on a mis en place dans les derniers mois. Donc, je commence avec le premier levier. Donc, déjà en 2007, donc il y a treize ans passés, je terminais mon cours en informatique génie logiciel. Mon premier segment était le transport. Pour moi, c'était inconcevable d'avoir un parc automobile totalement sous-utilisé, parce que personne ne collaborait. Et j'habitais à Montréal, en étudiant l'UQAM. Donc, je percevais vraiment que c'était vraiment un cul-de-sac, puis qu'il manquait une coche pour aller plus loin. Bref, Uber n'existait pas encore, mais nous, c'était un peu le même système ou le très équivalent. Avant, les écrans tactiles, donc on était en train de programmer les téléphones à clavier qui étaient publics et qui visaient réserver un taxi à partir du téléphone public. Il y avait aussi l'aspect des bornes tactiles pour les personnes âgées, mobilité réduite. Donc, on faisait implanter des bornes partout au Québec pour câler un taxi, même sans avoir de cellulaire. J'avais la chance d'être en recherche-développement avec une entreprise qui était leader mondial, fait qu'on avait déjà des écrans tactiles, qu'on avait des projets d'immersion 3D en réalité virtuelle. Donc, ce projet-là n'a jamais continué. C'est resté tabletté. Et la suite, vous allez voir un peu ce qui s'est passé. Au niveau des leviers d'entreprises de services, donc la première entreprise, 2008 à 2017, même aujourd'hui, c'est B-Transition, qui s'est transformée pendant 10 ans et qui cherchait à sensibiliser, mobiliser, accompagner, développer et implanter. Donc, c'est toute la chaîne au complet. Il y a plusieurs projets en parallèle. Et quand c'est implanté, ça ne finit pas. Il y a une nouvelle boucle qui recommence. La flèche que vous voyez, c'est la flèche pour rentrer dans cet écosystème-là de transition où est-ce que ce n'est pas l'argent qui mène. C'est les mesures d'impact, les liens du cœur et les vraies synergies pour déplacer la norme qu'on va mettre en place. Donc, grosso modo, il y a un slogan, activer la transition socio-écologique et économique. parce que l'économie, ça a repris 12 ans avant d'avoir une prise. Je ne trouvais pas le moyen, de façon indépendante, de créer une transition par le peuple, sans dépendre des gouvernements, sans dépendre des banques, parce que l'enjeu de monopoli, ils ne vont pas le changer. Ça fonctionne pour eux. Il ne faut pas se le cacher. On ne peut pas tous gagner au monopoli. C'est impossible. Donc, en me connectant sur différents canals d'information, sur des lanceurs d'alerte, sur des chercheurs, il y a des chercheurs qui m'ont contacté pour leur projet de recherche. Le gouvernement du Québec m'a contacté cette année pour le premier projet de subvention à la recherche citoyenne. Donc, j'étais dans la jury de sélection du Québec. Quelques mois après, ma propre ville, où est-ce que j'habite, lance la première chaire de recherche au Canada. Donc, je contacte le responsable de recherche de l'UQTR que je connaissais. Je dis, là, il y a-tu moyen de réellement créer des leviers puis d'arrêter d'être limité par tout le monde. J'explique mon parcours. Il dit, OK, tu fais une conférence en avant de nos chercheurs dans deux semaines. Fait que là, filmé en ligne, je me suis acheté un micro, j'ai organisé un environnement virtuel pour faire des conférences. Les 30 chercheurs sont là, dévoilent le projet et l'intention de déplacer la norme. Et au Québec, on a le programme de subvention Audace qui vise déplacer la norme. Fait que je vais revenir un peu plus dans mes leviers parce qu'il y a au moins cinq leviers qu'on touche, là. Oui, Brigitte? Le B, ça veut dire plusieurs choses. C'est dix ans de recherche. J'ai centralisé B-Corp, B-The-Change, Blue Economy, Blockchain, Bitcoin. En 2017, c'était l'amalgame de tout ça. Avec le système alimentaire durable, il y a cinq segments. Donc, production, transformation, distribution, consommation, gestion de matières résiduelles, de les cinq segments. Et aussi, ça représente l'économie circulaire. Et ça représente nos cinq types d'approches que j'ai nommées, bien, qui sont là, les cinq. Fait que c'est plein, plein de choses, c'est documenté en ligne, mais c'est vraiment, c'est un dix ans de recherche. Donc, première consolidation en 2017, deuxième en 2020. Où est-ce que je vous amène dans la conférence? Donc, j'en reviens un peu sur mes bases d'intention du cœur. Bénévolement, jusqu'à peut-être 100 000 $ en temps qui a été donné pour créer des structures, des modèles, des chêmes à Victorieville, au Québec. Donc, en 2014, je me suis greffé aux Incroyables Comestibles internationaux. On avait un comité international, mais c'était un peu gros. Incroyables Comestibles, c'est la nourriture à partager. Donc, on crée l'abondance à partager. Et on la donne aux suivants. Et ce n'est pas les suivants qui nous redonnent. Ça revient par la porte d'à côté. Ça revient un peu par n'importe qui. Donc, les Incroyables Comestibles, en pleine crise financière 2008, ils ont commencé à créer des jardins à partager en pleine ville, sur les territoires publics. C'est devenu un modèle de référence jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a été mon levier en alimentation. À Tomordon, en Angleterre, il y a justement des potagers en appel à des postes de police. Donc, le symbole d'aller prendre de la nourriture sans la payer est totalement libre. Ça correspond à notre nouveau schéma, notre nouvelle norme. Donc, l'abondance est créée par des gens, récoltée par d'autres. C'est un écosystème de l'abondance qu'on crée à travers tous nos projets. Donc, en 2014, Rencontre la ville de Victorieville propose de lancer le projet. Il manquait un peu d'équipe. Donc, ça leur a pris le jour de l'hôtel en 2015 pour qu'on lance en avant des médias avec l'appui politique, avec des partenaires, avec le site web, avec un paquet de choses. Donc, j'ai pris la parole. On a lancé le site web que j'ai financé et offert à la ville. Ça, c'est l'équipe de départ dans la serre de la culture biologique du cégep de Victor. Ici, on a le lancement. Le conseil municipal et les ambassadeurs de d'autres villes du Québec sont venus prendre la parole pour appuyer notre lancement. Ça, c'est un projet de 100 000 $. Trois en phases de 30 000 $ chacune. Donc, moi, j'ai construit des bacs avec eux. J'ai fourni l'affichage municipal parce qu'on offre ça aussi pour tout le Québec. Et on a été chercher une subvention aussi aux 150e du Canada. Il y avait à peu près 70 partenaires pour tout le Québec. On a créé des incroyables terrasses, du mobilier urbain, des récompenses, tout un écosystème pour le Québec. Toutes les municipalités, toutes les régions, toutes les MRC, les inscriptions sont en ligne et il suffit juste d'allumer la traînée de poids et ça va décoller. Mais c'est tout en ligne déjà. Des villes sont venues nous visiter. On a fait de la formation au transfert des connaissances à des gens en urbanisme, des gens municipaux, partout à travers le Québec. Donc, ils venaient nous voir. On était bénévole. Maintenant, j'offre les services payants d'accompagnement pour toute organisation du Québec qui va embarquer dans le projet avec notre écosystème qui a été bâti dans les six dernières années. Ça, c'est un projet aussi d'économie circulaire, insertion sociale à l'éco-centre de Victorville. Donc, c'est 30 000 personnes par année qui passent en voiture et peuvent arrêter, s'asseoir, manger les récoltes et ne pas se sentir mal. La subvention de 15 000 $ en 2018 a servi aussi de faire une fête des récoltes puis de créer jusqu'à 100 espaces commerciaux à partager, cartographiés sur Internet. Suite à ça, j'ai vu le MAPAC qui a sorti les subventions pour les plans d'agriculture urbaine. Donc, en contactant le MAPAC, la MRC, la Ville, on a eu une réunion avec les services d'environnement pour coécrire la demande de subvention avec un centre de recherche. Donc, on a eu la subvention. Trois ans plus tard, ça a été déposé. Et ce que je vais vous parler dans les prochaines slides, c'est intégré comme l'opportunité numéro un du plan d'agriculture de Victorville et de Saint-Jérôme qui m'ont mandaté aussi pour un accompagnement vers un plan d'agriculture urbaine. Donc, Saint-Jérôme, Victorville, ont déjà, il y a deux années, intégré l'innovation forte que je vais vous présenter à la fin de la présentation. Donc, les incroyables comestibles du Québec, c'est une plateforme web, page Facebook, c'est tout un écosystème pour le Québec avec le visuel que vous voyez. Et ça, c'est les cercles en synergie. Donc, autant les conférenciers, les cartes, j'écris l'abondance, numéro de téléphone, des récompenses, une carte récompense, puis tout ça. Donc, on a une approche citoyenne. Donc, on a financé la plateforme web du Québec. Je me suis inséré aussi comme représentant de la communauté d'affaires du Québec pour accompagner le Québec, mais sous un emblème encore bénévole. Donc, c'est le ministère de l'Innovation qui a lancé une plateforme passerelle. Donc, moi, à l'intérieur, je suis un des représentants qui pourrait propulser le Québec avec d'autres, avec une équipe qu'on est en train de monter d'ailleurs. Il y a la carte « Je crée l'abondance ». Donc, la ville de Viteraville donne aux citoyens des cartes, les identifie et BMR donne des rabais, l'éco-centre et j'ai un partenaire pour le Québec. Les cartes sont prêtes à commander, mais il faut trouver un client, région, municipalité, MRC ou fonds privés du Québec pour commencer à libérer ces cartes-là partout au Québec, par territoire. Donc, ça, c'est un premier levier économique qui rattache mon programme d'incroyable récompense de 2017. Mais je vais aller rapidement là-dessus parce que le levier ultime n'est pas nécessairement là. ça, c'est la manifestation des incroyables comestibles du Québec. Donc, on a fait les dessins 3D. On a eu l'autorisation du propriétaire pour implanter sur un bloc appartement de 18 locataires. Mes enfants m'ont aidé à bâtir tout ça. On a tout financé, tout implanté. Et la RBC sont venus il y a quelques semaines et ça va remonter au centre du Québec et peut-être à travers tout le Québec, appuyé par l'argent des banques en subvention, mais dans un contexte d'indépendance citoyenne qui mène le projet, financé par mon entreprise privée et payé par les services qu'on nous offre. On a un fonds aussi privé. On génère des fonds qu'on redonne jusqu'au Congo chaque année. On est donateur d'à peu près 4-5 organisations. Festival de la paix, l'école de pédagogie Wardle, FlowVive, un fonds privé pour les citoyens qu'on transforme l'argent dans des comptes de banques de citoyens. Puis, on pourrait même multiplier notre fonds, mais on cherche des partenaires d'investissement pour avoir des millions de dollars dans un fonds géré par la communauté et non par des problèmes de subvention gouvernementale. Donc, mes enfants, ça leur permet d'avoir un espace de vie avec les voisins multi-ethniques et même la soirée, on transforme ça en espace de vie collectif pour des présentations, des documentaires en plein air. Donc, moi, je suis un conférencier nomade, j'amène tout mon matériel et je fais des conférences partout au Québec. Mais en plus, mon propre espace de vie où j'habite se transforme en espace de vie collectif parce que tous mes biens matériels servent publiquement. Tabelle, l'ethnique, projecteur, écran, puis là, vous ne voyez pas, mais c'est tout le management extérieur qui est impacté. On a les clés du bâtiment pour installer le panneau solaire sur le toit, ça viendra peut-être dans le futur. Et sur la rue que vous voyez là, c'est 12 multiplex, 150 logements qui vont pouvoir profiter de notre nouvel écosystème que vous allez découvrir dans les prochaines présentations, dans les prochaines slides. Donc, en ciblant de l'hyperlocal puis en ayant une livraison pour 150 personnes, on amène des vêtements, l'alimentation, toutes sortes de produits parce qu'on peut commander individuellement comme on fait généralement, mais le livreur, il va falloir aller-retour pour aller chez vous. Fait que nous, on crée des paniers d'achats qui regroupent les produits et services du Québec pour fournir à ces gens-là qui sont même dans le besoin. Fait qu'on a un levier économique pour le bien commun que vous allez comprendre tantôt où est-ce qu'on peut générer 80 % d'économie pour les gens dans le besoin sans le gouvernement, sans les banques, sans le financement. Là, j'essaie de changer la scène. Donc, tout ça pour dire que cette force de vie-là qui me propulse depuis 12 ans, c'est non seulement pour les 7 générations futures, mais notre propre génération qu'au quotidien, on se croit impuissant parce qu'on ne reprend jamais notre pouvoir. On le laisse aux autres. Le jour qu'on va prendre notre pouvoir et moi, sans argent et sans temps ce que j'ai fait, je peux vraiment prouver qu'après 12 ans, quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de pouvoir, détrompez-vous avec l'Internet, les technologies open source et les gens qui sont en montée d'éveil de conscience, c'est incroyable ce qu'on peut créer. Donc, pour les écoles comestibles, ça va s'arrêter là parce que ça pourrait faire une conférence, mais on va tomber sur un deuxième levier qui est l'entreprise de construction. Donc, moi, en 2013, j'ai bâti ma maison écologique avec les dessins 3D en maximisant les subventions puis en intégrant deux servitudes sur le projet puis en négociant avec tous les acteurs de l'écosystème en comprenant qu'Hydro-Québec, quand ils ont des délais, tu ne peux rien faire, même qu'ils sont illégaux. Je me suis trouvé à implanter notre propre poto électrique, faire les plans, les servitudes et regrouper tous les partenaires. À la fin du projet, quasiment 18 000 $ qui m'ont été remis. Et ça, même si ça fait 7 ans que je l'ai fait, très peu de gens en profitent. Donc, j'ai fait mon cours d'entrepreneur général en 2018 parce qu'au Québec, légalement, il y a seulement ceux qui font ce cours-là que j'ai fait qui peuvent être en charge des travaux d'exécution de chantier de construction. Donc, si je suis en charge du projet et que je regarde architectes, arpenteurs, clients, systèmes de vente en ligne, l'OBS en développement durable quand j'ai été inscrit il y a plusieurs années, bien, la personne centrale va influencer toute la gang. Donc, ça crée de multiples synergies et c'est exactement ce qu'on est en train de créer. Donc, ça, sur la scène principale d'Écosphère, je le présentais il y a deux ans. C'est un plan de quadruplex que j'ai dirigé avec les architectes. Pourquoi un quadruplex? Parce qu'au Québec, le seul moyen d'avoir 10 % de mise de fonds sur un projet, c'est un propriétaire occupant de quadruplex. Donc, un projet de 500 000, 50 000 de mise de fonds. Avec une maison unifamiliale, vous ne pouvez même pas faire ça. Vous ne recevrez même pas de revenus avec vos locataires. Donc, aménagement comestible, accessibilité universelle, solaire passif, communauté sur le territoire partagée. Donc, on s'entend propriétaire occupant, c'est des structures dominantes. À côté, on peut faire ce qu'on veut. Moi, présentement, on loue l'Internet affaires à travers notre plateforme. Donc, le voisin paye 80 % moins cher. Mais bref, toute la synergie, on peut l'intégrer dans un projet immobilier et des écoquartiers. cette semaine, on va livrer le plan 3D du relevé topo qu'on a organisé avec les arpenteurs. Donc, sur le terrain, il y a les piquettes, il y a les élevations. Nous, on map ça en 3D. On accompagne le client pour prendre les meilleures décisions. Et le propriétaire du terrain étant le père de mon ami, s'il y a l'ouverture d'esprit pour développer une éco-communauté, on a un projet fort. tout propriétaire de terrain au Québec peut faire affaire avec nous puis on peut l'accompagner puis intégrer nos 12 ans de recherche avec tous nos contacts, tout notre écosystème, avec tout ça. Puis d'ailleurs, Maryse, Maryse de Duc est une partenaire qui on a, depuis deux ans en collaboration pour essayer d'unir nos forces pour offrir ses 30 ans en architecture, 15 ans en entrepreneur général avec au-dessus de 3000 plans qu'elle a fait. Donc, l'idée, à partir du plan de terrain en 3D, on peut vraiment co-créer le monde de demain en virtuel puis après ça, l'implanter comme j'ai fait dans les sept dernières années. Donc, si on prend un nouveau levier qui est le dernier levier qui est une entreprise pour déplacer la norme, ce serait quoi une entreprise qui viserait de passer la norme? Bien, c'est une entreprise pour moi depuis dix ans qui est privée et qui permet plus de flexibilité et de transparence parce qu'à travers mon parcours, moi, j'aimerais dévoiler mes dix dernières années financières, personnelles et entreprises pour démontrer qu'il y a une totale transparence que les gouvernements pourraient faire. Nos dirigeants politiques pourraient devenir des gens transparents qui dévoileraient leur passé et là, on a un levier pour récompenser les gens. Moi-même, je tente de montrer l'exemple là-dedans. Comment ça s'appelle cette compagnie-là qui vise de placer la norme dont le nom est en tête depuis quasiment trois ans? Bien, c'est Marché B. Et le B, pourquoi il apparaît de plus en plus foncé? Pourquoi il est transparent au début? Parce qu'on parle de la norme et des structures dominantes actuelles. Donc, le B n'est carrément pas là, pratiquement inexistant. Vous allez voir qu'on est là, vraiment, c'est l'énorme au Québec, mais les structures dominantes sont encore là. Donc là, il y a trois dégradés pour en avoir 500, mais c'est un cheminement vers une nouvelle norme. On abandonne l'ancien système. Il n'y a pas de viabilité. Il n'y a aucun plan. Aucun plan de sortie des dettes publiques, aucun plan de changement de gouvernance, aucun plan pour donner du pouvoir aux citoyens, aucun plan pour une constitution, non seulement la révision de la constitution canadienne, mais la création de la constitution pour le Québec. Hier, il y avait Alain Bergeron que j'adore, qui a vraiment dans le débat, qui a retourné les questions. Non, Alain Bergeron pour une constitution au Québec. Donc, il a retourné les questions aux quatre intervenants, dont Patrick Bonneuil, et on voyait clairement qui sont dans la structure, dans le système. Non, c'était vraiment Alain qui était là. Donc, bref, Alain comprend très bien que pour réacquérir le pouvoir, ça va passer par les citoyens, probablement par une constitution et un retour sur les 400 ans des Autochtones qu'on n'a pas respecté, pas nous, mais nos ancêtres. Donc, on a forcé avec Duplessis une assimilation des Autochtones. On n'aura pas laissé leur identité et on les a vraiment tassés. Donc, moi, je vois vraiment un lien avec la constitution du Québec et les peuples Autochtones et rallier ça, non pas dans le système légal, parce que moi, il y a 20 ans, j'étais dans l'équipe qui a programmé les lois-règlements du Québec. Le système de gestion des lois-règlements du Québec, c'était un de mes premiers emplois. La loi sur l'impôt, c'est la seule loi qui était trop grosse pour être affichée sur Internet. J'avais le mandat de la séparer. Je ne suis pas un juré, je ne suis pas quelqu'un de nouveau légal. Donc, j'ai pris les morceaux principaux, il y en avait 10. On a séparé la loi en 10 morceaux. Mais moi, j'ai programmé la recherche textuelle avec un partenaire australien pour la recherche de mon privé dans les paragraphes, dans les phrases, dans les textes de loi. C'était une aberration déjà il y a 20 ans. Je me disais, c'est quoi ce système-là que quand tu as de l'argent, tu es mieux protégé en cours, que finalement, nos dirigeants, ils disent des choses, ils ne les exécutent pas, ils n'ont pas d'imputabilité. Moi, ça fait des années avant même d'avoir une entreprise. C'est un genre d'électron libre. On appelle ça un rebelle dans quelque sorte, mais des fois, c'est mal perçu. Les rebelles, c'est juste qu'ils voient que ça ne fonctionne pas. Dans l'histoire, c'est des rebelles qui ont dépassé la norme. Les lanceurs d'alerte aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a plusieurs contacts avec les lanceurs d'alerte. C'est des bougies qui étaient les jeunes dans le système, en place, ne vont pas risquer leur stabilité d'emploi. Moi, je l'ai vu en réunion, on était 12. Donc, le MAPAC, les centres de recherche, le MRC, le Cégep, tout ça, on était 12. Trois heures de rencontre. Donc, j'étais seul pour payer. Entreprise privée qui vient bénévolement. Onze personnes des fonds publics qui sont payés par l'agent du public. Peut-être invité contre leur gré. Moi, on m'a présenté l'ordre du jour et on m'a demandé si je pouvais la bonifier. Je me trouve en réunion après trois heures. Là, j'ai dit, bon, il y a une belle écoute, centre de recherche, tout ça. J'ai dit, nous, on veut créer des écoquartiers nourriciers du monde de demain. On va regarder d'où l'argent vient, qui l'a entre ses mains et où ça s'en va. On va faire changer le pouvoir d'achat en temps réel. Là, ça, c'était il y a trois ans à passer. Je n'avais rien créé de ce qui existe aujourd'hui. Maintenant, on est propriétaire du code, de la plateforme web, de l'entreprise. Si on veut tourner à droite, il n'y a personne qui nous l'empêche. On va respecter les structures dominantes pour les lois et règlements, mais on ne va quand même pas attendre d'être sauvés par tout ce qu'on entend. Parce qu'on perd notre pouvoir à ce moment-là. Puis on attend en confinement, on attend d'être sauvés par quelque chose. On a du temps, c'est la plus belle ressource. On a plein de bénévoles intéressés, mais on cherche sur des coordonnateurs aux bénévoles parce qu'on en a trop et on n'arrive pas à leur donner des objectifs et à faire le suivi. Donc, on perd beaucoup, beaucoup de ressources parce qu'on n'a pas les intermédiaires avec des chargés de projet et tout ça qui pourraient avoir des salaires ou des pourcentages parce qu'on a aussi des représentants à travers les ventes qui peuvent faire des revenus. Donc, je vais continuer les slides parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps à en accélérer, mais j'ai quand même mis la table puis il y a deux mots-clés. En 2019, on a déposé un projet de l'année en développement durable, on était finalistes et on a élaboré la vente par équité qui représente un peu ce que je parlais et l'équilibre économique s'est basé sur des travaux de recherche avec une nouvelle norme pour l'économie qu'on était en train d'intégrer. Donc, Marchébois a aussi réservé légalement au Québec le nom Monnaie locale québécoise. Pourquoi avoir fait ça? Parce qu'il nous fallait légalement être propriétaire d'un nom pour le mettre de l'avant puis le protéger puis de permettre la nouvelle norme et de la mettre en place. Donc, déjà, en 2018, je rencontrais la ville de Victoraville et comme depuis 10 ans, avec la politique, je suis toujours limité. Mais j'imaginais à l'époque qu'il a rembarqué. non seulement ils ont parti d'une plateforme pour mettre les marchands en ligne sans qu'ils vendent en ligne, mais ils ont fait payer. Nous, on n'échange rien aux marchands, on les met en ligne gratuitement puis ils vendent en ligne en quelques minutes si on fait un dossier rapidement. Donc, 2020, année d'un peu de lumière parce qu'on a tous 1 12 ans de recherche en commun puis la plupart des gens disent gardez le focus mais qu'est-ce qui arrive si on ne garde pas le focus et on a une approche systémique comme je l'ai depuis 12 ans. Bien, ça crée un mastodon, ça crée un écosystème de transition mondial mais qu'on commence par le Québec. Donc, on a déchiré la portion IM de impossible et ça devient possible. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, en Gaspésie il y a plusieurs années, ils coupaient les billets de banque en deux. C'est légal de le faire parce qu'il y a deux numéros de série. Ça devenait une monnaie d'échange locale. Nous, on est prêts à l'intégrer dans nos systèmes mais je ne retrace pas les personnes responsables et le projet a changé. Les dollars soldats au Québec, les dollars de panneuf, l'île au Montréal, tout type de monnaie locale au Québec est prête, on peut l'intégrer. On n'est pas de monnaie locale, on a un écosystème qui intègre tous les autres pour les mettre en synergie sans compétition, en complémentarité. Donc, la MLQ, c'est ça, c'est entouré de points, c'est entouré de forces, c'est entouré de bienveillance, c'est entouré d'engagement, c'est entouré de transparence mais il fallait quand même permettre aux gens de changer la trajectoire, se réorienter puis être dans une équité complète. Donc, le monsieur que vous voyez qui se demande de quel côté où aller, est-ce qu'il va emprunter le chemin des structures dominantes qui n'ont aucun moyen que de s'effondrer, il va choisir l'autre chemin qui est beaucoup plus positif que les énergies positives, qui a des schémas pensés différents et l'argent en Inde, bien, M. Gandhi est sur ces biais-là, ça fait que nous, la boussole, il faut changer le nord. Le nord, la nouvelle norme ne sera pas le nord des structures dominantes en place. Nos orientations et nos critères d'évaluation ne seront pas ceux qui sont utilisés présentement. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Puis les gens qui travaillent au gouvernement et l'ensemble des institutions sont limités dans le cadre en place. Les seules personnes qui vont emmener la nouvelle norme, c'est les citoyens qui prennent son pouvoir et les dirigeants d'organisations indépendantes du gouvernement. Ça ne veut pas dire de s'opposer au gouvernement, ça veut dire d'accompagner le gouvernement à cette transition-là. Donc, ceux qui connaissent l'ONU, Objectif de développement durable 2015-2030, pourquoi on nous parle encore de croissance économique? Ça n'a aucun objectif, aucune portée, aucune vision. C'est des gens qui répètent le message en croyant qu'il faut une croissance. Il peut en avoir, mais dans une dynamique d'équilibre économique. La donut economics propose l'équilibre économique qu'on reste dans le beigne, pas trop bas, pas trop haut. Moi, j'essaie d'être sur la limite extrême du bas dans un mode de décroissance et minimalisme que je développe depuis sept ans. Donc, l'équilibre économique, la vente par équité, c'est un peu ça le nouveau concept à mettre en place. On vise le beigne tout le monde ensemble puis on divulgue notre propre vérité pour se faire aider pour rester dans le beigne ou donner aux autres si on est dans une situation de surabondance. Tu sais, quand j'ai voyagé en Europe pendant un an, travailler cinq ou sept mois, dix mille dollars, c'est tout. J'avais ma maison dans mon dos, mon paxel puis je n'avais pas de cellulaire à l'époque. On n'avait aucune garantie de rien. On est parti avec mille piastres, on est revenu avec mille piastres il y a douze ans, quinze ans passés. Donc, tout ça, les points que vous voyez, c'est vraiment l'idée de déplacer la norme. Le point central peut être déplacé. La norme en place peut être déplacée avec des transitions vers la nouvelle norme. Nous, on crée des ponts et des transitions vers la nouvelle norme. On offre la nouvelle norme et on évite les gens à joindre. Avec la recherche par objectif, la création de micro-boutiques pour les entreprises, la mise en ligne gratuite, la stratégie marketing avec notre agence marketing, la monnaie locale québécoise pour transformer l'économie avec le pouvoir citoyen et les organisations. Madame Lavel, justement, qui est une instructeur en alimentation cru, une des sommités au Québec, est dans le système à l'accès pour la monnaie locale. La fromagerie Victoria a 13 franchises au Québec. En tout temps, vous économisez 32 % grâce à la monnaie locale. Est-ce que vous allez acheter en ligne ou dans la fromagerie Victoria? Ce ne sont pas toutes les produits. On a les 50 produits maison. Si on offre la consultation pour 1 000 $ à un groupe citoyen, ça pourrait leur coûter 200 $. On peut générer 80 % d'économie. Ici, on s'intègre sur les menus de restaurant à côté de Facebook. Il y a le logo Facebook. Il y a notre logo à côté. On a des codes QR. Chaque code QR, on déclenche une automatisation qu'on veut. Imagine n'importe quoi. On déclenche l'automatisation qu'on souhaite. Création de la monnaie en temps réel, peut-être. tu scannes ton code. Il se dépose 100 $ en monnaie de ton compte de banque parce que tu étais à la conférence. Aujourd'hui, ça répète ça, mais les limites, il n'y en a pas. C'est nous autres qui se les met. Ceux qui sont dans le monde spirituel comprennent qu'on est très, très à côté de la plaque en considérant juste ce qu'on voit de nos propres yeux. Donc, 16 lanceurs d'alerte, un documentaire. On va vendre bientôt le DVD au Québec. Il est présentement encodé pour l'Europe. Il va être encodé pour le Canada. On va le vendre pour le vendre à léger sur nos plateformes. 40 % d'économie sur le DVD. Un exemple, là, vous mettez 10 DVD pour en donner un cadeau. Puis, vous cochez sur la plateforme « Je veux profiter de la monnaie locale québécoise. » Ce que vous avez, c'est ça, à payer. Il y a deux monnaies intégrées dans la facturation. Deux monnaies intégrées dans l'administration. Aujourd'hui, Écosphère, nous, on a organisé la logistique pour la captation vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Écosphère est facturée en monnaie locale. Nous, on a emmené la personne à la captation vidéo, la personne au montage. On a négocié kilométrage d'hébergement à repos. On a mis la facture dans le compte d'Écosphère en ligne. Donc, il va payer Marché Bay pour les services de captation dont je suis capté aujourd'hui. Merci à Alex, d'ailleurs. Merci vraiment beaucoup. Grâce à lui, vous allez avoir un archivage de ces vidéos-là. On va les réutiliser pour le futur. Puis avec Éric d'Écosphère et de l'ECA, on va créer des synergies pour mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Moi, je termine souvent avec une citation que j'adore pour créer une nouvelle norme. Puis Margaret Mead, qui est une anthropologue très reconnue qui est décédée en 1978, disait « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puissent changer le monde. » C'est d'ailleurs toujours comme ça que ça s'est passé. Donc, je vous invite, même si vous croyez être seul, à mettre en lumière ce que vous avez de plus beau. Puis les lumières vont se voir dans la noirceur. Ils vont s'unifier ensemble. On va créer une nouvelle norme sans précédent qui dépend que de nous, en fait. Donc, c'est la fin de la conférence. S'il y en a qui ont quelques questions, on a peut-être un petit peu de temps. Donc, nous sommes de retour. Pas bien. Malheureusement, on n'a pas de questions. Il faut croire que c'est clair pour tout le monde. Donc, je vous invite à revenir visiter notre foire virtuelle jusqu'au 23 décembre pour assister aux conférences qui étaient en piste, qui étaient là pour les cinq jours. Un gros merci, Alexandre. Bravo pour toutes tes initiatives. T'as-tu un dernier commentaire? On va continuer à alimenter les discussions, les publications jusqu'à la fin décembre en lien avec Écosphère et votre plateforme qui est disponible en ligne. On a un kiosque aussi dans votre environnement virtuel. On va faire des promotions dans les prochaines semaines jusqu'à Noël. Regardez ça passer sur Marché B, sur Pro Écosphère, sur les incroyables comestibles. Merci pour ceux qui ont assisté. Un gros merci à Alex. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui veut profiter du beau soleil d'aujourd'hui. Oui, c'est bon. Je te souhaite une bonne fin de journée et merci beaucoup de t'appeler. Merci. À bientôt. Bye. C'est bien.